je vous propose de faire une petite introduction donc il ya des j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ne connaissait pas encore pink inov pink inov c'est une association qui partage des connaissances des savoir-faire des méthodes pour désiloter la connaissance à travers je dirais les différents secteurs et puis c'est aussi la capacité de pouvoir avoir des méthodes mise en application avec une vraie volonté d'être dans l'apprentissage dans le making donc on réalise des ateliers de co construction d'intelligence collective avec des méthodes d'innovation pour accompagner les sujets que nous traitons alors aujourd'hui ce qui nous rassemble c'est un sujet qui porte sur la réindustrialisation et la ré gérer revalorisation de notre industrie française pour commencer une petite introduction la france se révèle être un pays qui a durablement subi la désindustrialisation durant ces décennies pour plusieurs raisons qui ont été évoqués d'ailleurs par france stratégie mais si on regarde déjà en quelques chiffres depuis 1980 l'industrie a perdu près de 50% de son effectif 2,2 millions d'emplois et sa part du pib a reculé de 10 points pour l'amener à 13,4% en 2018 alors aujourd'hui la france fait partie effectivement des pays qui sont devenus en tout cas des économies du g7 qui ont été le plus désindustrialisé aux côtés du royaume uni alors c'est de lourdes conséquences bien évidemment pour notre économie mais pourquoi la france a-t-elle connu un tel déclin beaucoup d'hypothèses ont été émis et sont traités vous verrez sur des dossiers portés par france stratégie en tout cas il ya un constat qui est important peut-être à partager c'est celui de dire que depuis plusieurs années plusieurs décennies la france a plutôt valorisé l'ingénierie malheureusement au détriment de la production industrielle et dans cette logique je reprendrai des propos que j'ai partagé avec Pierre-Yves et qui dit qu'aujourd'hui l'entreprise a durant toute cette période était souvent déconsidérée dévalorisée voire perçue comme polluante et sans avenir alors qu'en fait c'est un vrai lieu d'innovation de r&d d'expérimentation que on ne connaît peut-être pas très bien et puis en parallèle beaucoup d'entreprises ont décidé de d'externaliser leur activité imposant progressivement une perte de compétence un retard aussi certains en france et je pense que ça il ya une prise de conscience avec ce que nous avons vécu sur cette pandémie durant ces deux dernières années l'externalisation a montré qu'il y avait une perte de savoir-faire une perte de la souveraineté de la valeur fragilisant nos entreprises françaises et notre industrie française aujourd'hui il ya un vrai sujet en tout cas pour les pme et les eti de reprendre la main sur cette souveraineté de redevenir plus compétitif d'attirer des talents qui sont aujourd'hui préemptés par les grands groupes pour qu'ils viennent réindustrialiser nos territoires et du coup d'asseoir aussi la capacité à fédérer l'industrie française au sein de chaque territoire alors aujourd'hui comment revaloriser notre industrie comment permettre à cette industrie de revaloriser son image d'attirer de nouveaux talents pour une nouvelle génération surtout pour réindustrialiser ces territoires et penser l'industrie demain pour partager l'ensemble de ces enjeux j'ai le plaisir d'accueillir julien perron qui est présidente de né horizon mais aussi fondateur et dirigeant de néo bien-être et qui a fondé le magazine innovation en éducation qui nous partagera à la fois ses convictions mais aussi son expérience qu'il a pu vivre en traversant et en voyageant dans différents pays pour comment repenser l'éducation de façon à ce qu'elle soit peut-être plus proche des besoins des problématiques de nos entreprises comment apprendre différemment si je parlais sur une dimension beaucoup plus large du sujet et puis on aura la partage d'un cas pratique un cas qui est une expérimentation qui a été portée par Pierre-Yves Saint-Péret cofondateur de MS Factory aux côtés de Denis Lapoire qui est professeur et responsable robotique et IA à l'Insermalmeca et tous deux vous partageront comment ils ont fait connaître le concept de l'usine remarquable comment cette usine remarquable contribue à revaloriser notre industrie française mais aussi répondre à des enjeux à la fois d'éducation et des enjeux bien évidemment de l'entreprise en tant que telle pour démarrer je vous propose de vous donner la parole Julien pour nous partager justement votre vision de l'éducation comment on pourrait préparer l'éducation du futur comment on pourrait la penser différemment pour répondre aux enjeux de nos entreprises françaises et bien évidemment comment cela pourrait permettre de réindustrialiser nos territoires j'enlève le partage et je vous laisse nous partager effectivement votre vision du sujet merci Hélène merci pour cette présentation et bonjour à tout le monde alors moi je crois que je vais même élargir en fait votre proposition je crois que ça concerne la planète au delà des industries ça concerne l'humanité vraiment au sens large du terme et je vais reprendre des mots de de Pierre Rabhi qui nous a quitté il n'y a pas longtemps et qui disait lui à à son niveau que si on changeait l'agriculture on changerait la face du monde moi je pense que si on change l'éducation on change justement la face du monde parce que c'est un constat donc ça fait 25 ans maintenant que je me balade un petit peu partout dans le monde habituellement hors contexte de ce qu'on vit là depuis deux ans je suis tout le temps en déplacement plus de six mois de l'année un petit peu partout dans le monde et donc j'observe beaucoup de choses je rencontre beaucoup de monde et systématiquement quand je reviens en France je constate que tout part de l'éducation un de mes leitmotivs moi depuis plus de 25 ans maintenant c'est d'essayer justement d'inspirer les gens autour de moi de semer des graines je me considère un peu comme un jardinier pour accélérer les prises de conscience à tous les niveaux donc que ce soit au niveau de l'éducation au niveau de la santé au niveau de l'agroalimentaire enfin à tous les niveaux je pense que c'est vraiment important pour tout un chacun de poser un regard très différent de ce que la société essaie de nous imposer et donc force est de constater que quand quand on est un peu à l'image d'un disque dur on est complètement vierge donc si on pouvait accompagner les enfants le plus tôt possible vers plus de connaissances de soi on peut appeler ça aussi le savoir-être évidemment équilibré avec les connaissances et le savoir-faire et bien là oui je pense qu'on changerait vraiment définitivement la face de l'humanité parce qu'on aurait des gens vraiment qui se connaissent mon observation c'est de c'est de voir que peut-être 70% de la population ne se connaît pas en fait les gens sont complètement à côté de leur personnalité parce qu'on suit gentiment les rails sur lesquels on nous a posé quand on était plus jeune et donc là je parle de la société je vise personne en particulier si ce n'est la société et c'est vrai que c'est difficile pour pour la plupart d'entre nous en fait de sortir de ces sentiers battus parce que ben on accorde beaucoup de crédit au regard de l'autre on accorde beaucoup de crédit à en gros à tout ce qu'on nous a appris à tout le conditionnement qu'on a pu avoir et la réalité c'est que si on est huit milliards d'individus a priori on est huit milliards de personnes différentes et donc notamment différentes dans notre méthodologie d'apprentissage et donc ça souligne le fait que on aurait vraiment besoin de nous accompagner dans notre unicité dans ce qu'on est en fait réellement sauf que notre système et c'est vraiment à l'échelle planétaire c'est que on essaie de rentrer un maximum de personnes dans le même moule ou dans la même boîte alors ça fonctionne parce que entre 60 et 70 % des gens rentrent dans cette boîte là et pour autant ça veut pas dire que c'est eux vraiment qu'ils fin qu'ils sont vraiment incarnés tels qu'ils sont donc moi mon leitmotiv c'est de partir du constat que la connaissance de soi c'est c'est le pilier en tant que citoyen tout simplement pour mieux se comprendre en fait pour mieux comprendre les autres pour mieux interagir évidemment socialement mais aussi avec notre environnement le plus proche donc avec le vivant avec les animaux les plantes notre planète etc et si on n'a pas cette connaissance de soi ben forcément comme je le disais on passe à côté de nous mêmes et on passe à côté de beaucoup de choses moi j'ai cette chance d'avoir commencé très tôt j'ai commencé je devais avoir dix ans parce que mes parents étaient s'intéresser déjà beaucoup à tout ça et donc je vois bien en fait que j'ai un terrain d'avance sur pas mal de personnes qui seraient déjà un peu dans des réflexions de de mieux se comprendre alors maintenant on a plein d'outils quand même pour essayer de de mieux assimiler notre personnalité quelles sont nos compétences nos excellences nos capacités innées vers quoi on a envie de tendre qu'elles sont qu'est ce qui nous fait rêver comment comment j'accepte mes émotions comment je les gère comment je les assimile plein de choses qui fait que je me sens vraiment très cohérent avec qui je suis parce que justement on m'a amené à m'apprendre en fait à apprendre à me connaître et donc mieux je me connais et mieux je connais les gens et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'on a vraiment besoin de donner beaucoup plus de sens et d'avoir des personnes qui réfléchissent différemment à l'heure d'aujourd'hui face aux enjeux c'est à dire les enjeux elles sont de l'ordre de la santé de l'agroalimentaire de l'éducation de l'industrie de politique là on est on est face à un système en fait où tout va très vite et l'éducation elle peine justement à avancer mais elle avance évidemment mais elle avance très lentement donc moi j'invite vraiment tous les citoyens tous ceux qui sentent je sais pas les épaules ou qui sont inspirés par par le domaine de l'éducation d'essayer de voir comment eux à leur niveau avec leurs énergies leurs excellences leurs compétences leurs réseaux comment ils peuvent eux aussi semer des graines comme moi je le fais de mon côté comme des millions de personnes le font parce que en observant les choses et c'est pour ça que je dis que je suis un jardinier semer une graine c'est extrêmement puissant moi j'observe depuis 25 ans que ça fonctionne vraiment et que ça amène justement des nouveautés que ça amène du changement ceci dit c'est à l'image d'une plante qui pousse donc ça peut être très rapide mais ça peut prendre aussi beaucoup de temps donc plus on sera nombreux à semer les graines et plus ça va accélérer les choses là on le mesure pour vous donner un exemple avec les boutiques bio je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais ces sept dernières années on a plein de boutiques bio dans toutes les villes ce qui n'était pas le cas il ya sept ans en arrière et pourquoi c'est le cas parce que justement la grande majorité on va dire de la population le demande donc forcément les industries s'adaptent forcément la société s'adapte et donc ça se démocratise de plus en plus il ya une époque où c'était vraiment réservé à des classes supérieures ça reste encore un peu cher d'accéder au bio évidemment mais bon je vois bien que plus les années passent et moins c'est moins c'est cher là ici justement sur le bassin aquitain il ya il ya je me rappelle plus du nom de la marque mais je suis tombé dans une une marque en fait qui fait du bio et qui fait un peu comme lidl je trouve que c'est une très bonne idée c'est à dire que je pense qu'ils doivent négocier des prix avec des marques bio mais du coup ils arrivent à baisser les prix mais quasiment deux fois trois fois moins cher que ce qu'on trouve dans les boutiques bio et donc du coup je me dis que ça va rendre accessible mais d'autant plus le bio à des couches sociales qui n'y avait pas accès jusqu'à présent donc si on comprend cet exemple on comprend qu'on a un vrai impact en tant que citoyen qu'on mesure pas forcément beaucoup d'entre nous se repose un peu sur l'extérieur et attendent que les choses changent par l'extérieur que ce soit par les politiques par notre système éducatif par plein de choses alors la réalité des choses c'est ce que disait grandi soit le changement que tu veux voir dans le monde donc si on attend chacun assis de notre côté que les choses changent c'est clair que ça va pas évoluer rapidement par contre si on conscientise et si on passe à l'action tout à chacun en tant que citoyen une fois plus chacun avec qui on est là oui on va faire force de proposition et donc les transformations vont s'accélérer donc pour en arriver là et ben on est obligé par de passer à mon sens par le biais de la connaissance de soi vu que les gens ne se connaissent pas c'est pas évident pour ceux qui vont nous écouter peut-être aujourd'hui de dire ok ben moi je fais comment alors que quand tu te connais ben forcément tu sais déjà dans quelle direction tu peux aller quoi donc donc c'est une grande machine l'éducation c'est si on prend le système de l'éducation nationale c'est quand même un million de salariés c'est je crois que c'est la seule entreprise en france qui a un million de salariés donc évidemment ça peut pas avancer rapidement mais là encore ben plus on sera nombreux à faire force de propositions et à proposer des choses et puis le système va s'adapter et puis il va s'accélérer je le vois aussi au festival pour l'école de la vie qu'on organise à montpellier il ya quinze mille personnes qui viennent tous les ans autour de l'éducation il ya 220 exposants 35 conférences des animations etc et je vois en fait que plus les années passent et plus il ya du monde qui vient est ce qu'on mesure nous sur place et que les personnes qui viennent déjà dans un premier temps ils se sentent rassurés de voir qu'il ya autant de monde qui se mobilise autour de l'éducation parfois sont des gens et ça se trouve il ya des gens qui nous écoutent c'est le cas ils se sentent seuls de leur côté dans leur réflexion dans leur pensée ils n'ont pas forcément des gens avec qui peuvent discuter tous ces sujets et quand ils viennent au festival ben ils se rendent compte qu'il ya plein de personnes qui pensent comme eux donc du coup ça leur redonne fond en l'humanité et au delà de ça ça permet de créer des synergies c'est un peu comme tout événement on se rend compte physiquement ça crée des synergies entre des associations il ya même des projets qui vont éclore alors pour aller bien plus loin parce que là c'est très récent j'étais à un mariage d'amis la semaine dernière j'ai un couple qui vient de voir un peu timide et qui me dit vous êtes bien julien perron oui oui on voulait vous dire vous savez on est venu à votre festival il ya quatre ans et en fait on s'est rencontré là bas et on s'est marié donc il se passe aussi des choses comme ça sur le festival et ce qui est bien c'est que voilà en fait c'est des gens qui se connaissent sur des valeurs communes et c'est tellement important aussi à l'heure d'aujourd'hui de se retrouver un peu entre nous donc ça peut être sur tous les sujets et donc dans le monde de l'éducation s'il ya des gens par exemple qui nous écoutent et qui sentent porteurs de mettre en place des colloc un forum un festival un salon tout événement en fait qui tourne autour de l'éducation on en a vraiment besoin parce qu'il n'y en a pas beaucoup je crois qu'on est encore un peu les seuls faire le congrès innovation à l'éducation et le festival pour l'école de la vie je vois que ça a inspiré les gens et je sens en fait qu'il ya des gens là qui ont envie de se lancer mais j'aimerais bien j'aimerais bien qu'il ya autant de salon du bien-être que de salon de l'éducation moi quand je reviens en 2003 en arrière il y avait le salon zen dans le monde du bien-être et le salon marjolaine et maintenant dans quasiment tous les départements de france on va trouver un salon du bien-être du développement personnel de ce que vous voulez autour de la connaissance de soi c'est à dire qu'en moins de 20 ans ça s'est développé de manière assez conséquente donc on peut faire la même chose dans le monde de l'éducation plus on aura d'événements plus on va se rencontrer plus il ya des choses qui vont émerger plus on va semer les graines donc une fois plus il ya des gens là qui sont motivés n'hésitez pas dans votre ville et puis alors il n'y a pas d'échelle nous ok il ya beaucoup de monde qui vient mais vous pouvez très bien faire un petit salon il ya 200 personnes qui viennent c'est largement suffisant parce que l'idée motrice c'est vraiment de se rencontrer et on voit bien avec le temps en tout cas pour ce qui nous concerne que oui au départ bon ben c'était plutôt des personnes qui étaient déjà convaincues dans le monde de l'éducation qu'il fallait que les choses s'accélèrent qui venaient à nos événements et maintenant en fait on a réussi à réunir le monde institutionnel et tous les professionnels qui sont autour donc c'est ce que c'est ce que je trouve génial c'est qu'avec le temps maintenant on a une espèce de regard holistique sur le monde de l'éducation et on est en contact avec des fédérations des ong le ministère alors de l'éducation nationale et aussi agricole enfin voilà on est en contact avec tout le monde institutionnel et tous ces professionnels qui gravitent autour et qui ne se rencontrent pas en fait dans la vie de tous les jours et lors de ces événements bas ça leur permet de se rencontrer et donc du coup d'échanger et puis pourquoi pas en fait juste d'ouvrir leur regard et d'imaginer d'autres choses donc là c'est vraiment un message très important et je sais qu'il y a des gens qui aiment organiser qui ont cette facilité à fédérer les gens autour d'eux voilà organisez-vous pour organiser des événements ça me semble vraiment très important et puis une dernière chose qui me vient à l'esprit c'est que si l'éducation est vraiment le point de départ pour changer notre humanité il faut aussi conscientiser qu'on a des points de repère c'est à dire que nous on a toujours à peu près 15 ans de retard en france sur beaucoup de choses maintenant on observe autour de nous et notamment on cite souvent les pays du nord qu'ils auraient un petit peu d'avance sur nous sur le système éducatif je pense à la norvège à la finlande à l'islande la suède etc alors ce qu'il faudrait faire justement c'est de plus en plus aller s'inspirer de ce que font ces pays parce que eux ils ont mis en place des méthodologies qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien nous on peut pas faire un copier coller c'est très différent notre culture est différente tout est différent par contre on peut aller s'inspirer et moi c'est ce que j'observe maintenant depuis 25 ans c'est qu'il ya tellement de choses tellement de source d'inspiration qu'on devrait un peu peut-être forcer les choses à ce niveau là et se dire un peu animé d'une curiosité d'aller voir en fait ce qui se passe et on n'est pas obligé d'y aller maintenant physiquement parce qu'il ya toutes les informations sur le web il ya toutes les informations il ya dans des livres qu'il ya beaucoup d'auteurs qui ont écrit des bouquins là dessus en fait on est vraiment entouré d'informations donc il faut revenir un peu à cette curiosité qui nous a perdu où on dit que c'est un vilain défaut d'être curieux moi je trouve que c'est une belle qualité et voilà et donc il faut remercier faut remercier les 50 % à peu près d'enseignants qui se mobilisent et qui justement qui se mettent à la place de chercheurs et qui veut eux vont se former avec leurs propres sous pour tester des choses au sein de leur classe et voir en fait ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas parce que ben oui effectivement l'éducation nationale ne finance pas ce ce type de formation donc donc voilà ce que j'ai à dire autour de l'éducation merci il ya on a on a une question de monique monique je te laisse poser la question peut-être oui merci pour votre intervention je veux dire alors dans notre organisation une organisation d'environ 600 personnes dans le monde entier on travaille dans l'industrie agroalimentaire et on va dire une population assez concernée par tout ce qui est éducation parce qu'on crée sur le développement cognitif des enfants donc on comprend les mille jours l'importance des mille jours et l'importance aussi des de l'accompagnement plus que nutritionnel pour un enfant donc non sensibilise nos collaborateurs également à mieux se connaître non seulement pour pour être bien dans sa peau mais aussi des questions d'innovation et de création si on se connaît mieux et ben on arrive à plus à s'ouvrir et donc on a utilisé un outil qui s'appelle ses personnalités qui est pas mal et moi je voulais savoir ce qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup quand on regarde sur internet et dans les bouquins si voilà si des personnes avaient des outils qui avait qui marchent très bien et qui donnent pas trop de temps parce qu'en fait c'était ça aussi ou par rapport aux collaborateurs c'est que ils peuvent pas se prendre va se poser une journée ou une semaine pour aller en atelier se découvrir donc on le fait par petite dose voilà donc si vous avez des outils c'est une question à vous mais également à tous les participants moi je suis preneuse pour les tester chez nous ok alors déjà première réflexion c'est que il n'y a pas vraiment un outil qu'on peut globaliser on peut vraiment rendre accessible à tout le monde parce que comme je disais en amont si on est 8 milliards sur notre planète on est quand même 8 milliards de personnes différentes donc si un outil va être bon pour moi il ne sera pas forcément pour une autre personne par contre il ya suffisamment de sources d'inspiration autour de nous là moi il ya deux exemples qui viennent à l'esprit parce que c'est assez chaud le premier c'est que donc comme je disais j'ai réalisé deux films il ya un film qui s'appelle l'école de la vie une génération pour tout changer ce que je vous invite ça m'envoyer un email parce que là en ce moment on est dans une période où nous on a enlevé les droits du film donc les droits d'auteur et les droits de musique pour permettre à tous citoyens dans le monde entier de d'organiser des projections gratuitement justement avec pour objectif d'air qui est du débat et qu'on puisse parler de l'éducation donc peut-être que vous pourrez donner mes coordonnées hélène ou je les laisse dans le chat je sais pas m'envoyer un email et je vous enverrai toutes les informations pour que déjà vous puissiez regarder le film en amont et que vous puissiez organiser une projection avec vos collaborateurs par exemple avec qui vous voulez et où vous voulez et quand vous voulez c'est à vie et là dans ce film il ya plein d'informations et je pense que ça peut être générateur de déclic justement et le deuxième film il s'appelle c'est quoi le bonheur pour vous qui est en réalité le premier film que j'ai sorti en 2017 là maintenant lui il est accessible sur youtube donc vous allez sur youtube vous tapez c'est quoi le bonheur pour vous le film dure 1h20 et dedans il ya plein d'outils il ya plein de perles aussi justement pour pour inspirer les personnes qui vont regarder le film et après ça peut les amener à être un peu plus curieux à amener des propres recherches sur le web par exemple ou à travers des lectures pour trouver réellement ce qui leur convient donc pour le film c'est quoi le bonheur pour vous j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays pour leur poser la même question c'est quoi le bonheur pour vous pendant quatre ans et pour le film l'école de la vie une génération pour tout changer j'ai rencontré 120 professionnels qui sont dans le monde de l'éducation et dans le monde institutionnel et à l'extérieur pour qu'on repense ensemble ce que pourrait être un modèle éducatif idéal et donc c'est très intéressant de voir en fait les perspectives qu'on peut amener c'est très intéressant de voir le le flux de créativité qu'il ya autour de l'éducation et là un peu comme un bon livre il ya plein de on peut avoir plein d'éclics juste en entendant une phrase en entendant juste un mot et je pense que ça ça peut être des bons outils pour commencer d'autres questions moi j'ai et j'ai deux questions julien tout à l'heure vous évoquiez que chacun peut être un jardinier planter sa petite graine et à mettre sa propre pierre à l'édifice alors c'est vrai que quand on a beaucoup de jardiniers chacun prendre sa graine ça démultiplie mais comment coordonner tout ça pour que justement il ya une vraie synergie positive et que par cette coordination tout en laissant la liberté de créativité à chacun on soit dans une logique où on avance beaucoup plus vite parce que comme vous le dites une génération pour tout changer ça passe vite et en même temps c'est pas vite parce que on a du retard donc qu'est ce qu'on pourrait mettre en place pour accélérer ça avec d'un côté des professeurs des institutions mais de côté aussi surtout des entreprises mais en fait c'est ce que je disais tout à l'heure il faut organiser des événements on a besoin de se fédérer et donc pour se fédérer il faut qu'on se rencontre le web c'est très bien mais les limites c'est de pas se rencontrer physiquement et c'est pour ça notamment que j'ai créé le festival et le congrès parce qu'à l'époque je me suis aperçu que c'était toute limite d'internet et la connexion physique est très différente que quand là on se voit comme ça sur un sur un écran interposé donc on a besoin de se rencontrer donc et donc du coup de se fédérer donc une fois plus il faut organiser davantage d'événements autour de l'éducation par exemple et l'autre point qui me vient à l'esprit c'est ce que je disais à madame c'est que là nous depuis qu'on qu'on a enlevé les droits du film l'école de la vie d'une génération pour tout changer il ya déjà plus de 100 000 citoyens qui organisent des projections un peu partout dans le monde et ça c'est aussi un bon outil pour fédérer c'est à dire que si on se sent pas l'âme d'organiser un événement par exemple un salon un colloque etc organiser une projection chez soi dans une salle associative dans au sein de son entreprise pourquoi pas en streaming tout ça c'est beaucoup plus accessible pour une personne et donc du coup c'est fédérateur ce que les gens en fait vont se fédérer autour de ce projet autour de ce film ils vont regarder le film et derrière ça va générer du débat ça va donner des idées ça va amener beaucoup de choses quoi je vous le dis parce que je l'ai vécu avec le film c'est quoi le bonheur pour vous chose que j'avais pas anticipé on a fait la même chose j'ai enlevé les droits du film et depuis 2017 il ya plus de deux millions de personnes qui ont vu le film donc là on est en train de prendre la même direction avec le film l'école de la vie une génération pour tout changer et donc pour moi c'est un merveilleux outil justement pour aller dans dans le sens de votre question on a besoin en fait de se rencontrer de se fédérer d'échanger de créer du débat et ce type de film l'amène quoi et donc voilà pour moi c'est le fait d'avoir enlevé les droits du film vous l'avez compris je veux pas en faire une opération financière ce que je veux c'est que les gens puissent diffuser le film débattre autour de ces sujets parce que c'est important en fait c'est un sujet qui devrait être au centre de notre société l'éducation et c'est pas vraiment le cas le mainstream ne s'en part pas en fait de ce sujet donc comme on n'est jamais mieux servi par soi même autant que les citoyens prennent aussi les choses chacun avec leur propre énergie et là ça demande pas énormément d'énergie en fait d'organiser une projection donc voilà un exemple stéphane je sais pas si vous souhaitez intervenir vous avez mis un commentaire qui est intéressant peut-être le partager avec les personnes autour si vous le souhaitez ouais ok bon en fait c'était juste pour rebondir sur les outils qu'on peut utiliser pour mieux se connaître soi même personnellement j'ai eu l'occasion de faire la formation en relation d'être par le toucher alors je ne sais pas très bien comment est ce que l'on pourrait implémenter ça dans un cadre scolaire mais je trouve que c'est excellent ici pour nous connaître c'est une formation qui a été apportée ici en belgique par fabrice mascaux mais qui a été apportée en france par je ne sais plus comment il s'appelle bon c'est toute une toute une série d'outils vraiment très utiles pour mieux mieux se connaître et je partage complètement les 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 avis qui ont été proposés par julia perron j'étais un peu un peu surpris au début quand on parlait d'industrialisation tout ça où est ce que je suis arrivé moi ici j'ai eu un peu peur oui ça va parce que là je suis je suis assez d'accord que effectivement notre système éducatif doit absolument évoluer que en fait pour le moment on on a hérité de ce système qui provient de la révolution industrielle qu'on a créé un système pour formater des gens à rentrer surtout à obéir et à acquérir des savoirs de manière massive alors bon ben le système éducatif actuel fonctionne bien comme ça on bourre bien la gueule à la tête des gens avec des trucs mais est ce que c'est vraiment utile et est ce qu'ils apprennent vraiment à à se connaître eux mêmes est ce que leur vie en ont un sens ben je pense que les statistiques de d'utilisation d'antidépresseurs et autres molécules paradis le démontre en belgique on est à 20% je pense de la population qui prend ce genre de substance donc bof il est vrai qu'en france on est les premiers des antidépresseurs en belgique on est pas mal non plus oui ben en fait je connais fabrice effectivement c'est un très bon outil ce qu'il propose et oui et oui parce qu'il passe par nos services en tant qu'agence de communication on l'aide à communiquer sur les formations qui propose ok et donc oui en fait c'est ce que je disais tout à l'heure si en fait il ya tellement d'outils il y a tellement de possibilités pour accompagner les gens sauf que bas à l'image de l'éducation il ya un manque flagrant de communication autour de tout ce qui existe après il ya des choses simples ainsi les gens auraient apprenait ne serait-ce qu'à manger santé plutôt qu'à manger en fait des produits jolis qu'ils achètent dans les supermarchés déjà rien que ça ça changerait beaucoup de choses s'ils faisaient beaucoup de s'ils intégraient aussi la culture sportive s'ils étaient respectueux de leur sommeil qu'ils allaient souvent en pleine nature qu'ils aient des exercices de relaxation qui coupaient la télé ou qui se coupaient les informations négatives rien que ça déjà ça ferait que les gens seraient un petit peu mieux dans leur corps et dans leur tête ça c'est très simple à mettre en place pour tout à chacun mais par contre quand je dis que c'est très simple c'est que il faut un vrai déclic quoi il faut vraiment un vrai déclic il faut faire une vraie démarche quoi une personne qui est motivée et qui a envie de changer son alimentation telle qu'on nous l'a appris c'est cinq ans quand même donc c'est il faut vraiment être très très motivé mais voilà à côté de ça moi je le vois avec l'agence que j'ai créé néo bien est à mon sens il y a une palette de mille outils différents et donc c'est ça qui est merveilleux c'est que comme on est tous différents on a juste à les chercher tester puiser en fait dans tous ces outils et voir en fait ce qui ce qui nous va ce qui nous va pas après on est beaucoup aussi dans la relation humaine parce que d'un thérapeute à un autre moi j'ai beaucoup de mal avec la recommandation parce que imaginons je n'ai pas exemple j'étais voir un sophrologue et je trouve que ce sophrologue il est génial mais il a été génial aussi parce que moi j'ai bien accroché humainement avec cette personne en tout cas l'énergie est bien passé entre nous et puis pour une autre personne à qui je vais le recommander il va aller la voir mais en fait ça va pas super bien se passer parce que humainement ils vont pas accrocher donc c'est plutôt l'outil je pense qu'il faut viser puis après évidemment c'est la rencontre humaine avec le professionnel qui va changer énormément de choses mais là à l'heure d'aujourd'hui c'est dingue en fait tout ce qui existe autour de nous moi je me rappelle en 95 donc j'étais jeune je tombe sur un bouquin à virgine sur les champs élysées qui s'appelle la prophétie des andes et il y avait à peine une dizaine de bouquins en développement personnel et maintenant vous allez dans n'importe quel librairie il ya des pans entiers des murs entiers sur la connaissance de soi et développement personnel donc là en 2022 pour quelqu'un qui veut prendre soin de lui et qui veut aller sur cheminement de la connaissance de soi il a tout ce qu'il faut on va sur youtube c'est rempli de conférences c'est rempli de formations on va sur internet il ya je sais pas combien de blogs qui parlent justement de la connaissance de soi et qui donne des outils c'est incroyable toutes les infos qu'on a autour de nous donc c'est comme si maintenant on n'avait plus d'excuses en fait de prendre soin de nous et je vais même bien plus loin moi je dis que c'est une responsabilité citoyenne en fait de prendre soin de soi mais vraiment donc donc ouais il ya tout ce qu'il faut autour de nous là très bien merci beaucoup julien et on va rester sur cette conclusion très intéressante pour donner la parole maintenant à pierre-yves sans pérer et denis la poire ce que je vous propose denis et pierre-yves c'est de commencer déjà pour vous de vous présenter c'est quoi ems factory donc on a eu la présentation de julien maintenant on va rentrer dans une expérimentation un cas concret fait d'un côté avec l'éducation et notamment porté par denis sur le côté enserbe matmeca et puis vous qui est un industriel de ancrer dans un territoire et qui avait tous les deux développé un concept fort intéressant qu'est l'usine remarquable donc je vous propose de vous présenter merci beaucoup hélène bonjour je m'appelle pierre-yves sans père je suis accompagné de denis la poire je suis donc cofondateur de la société ms factory denis la poire est professeur et responsable robotique et ya à l'insermatmeca à bordeaux qui est une école d'ingénieurs donc ms factory qu'est ce que c'est c'est une usine qui permet d'assembler quelques cartes électroniques en quelques jours donc un exemple de cartes électroniques voilà c'est une carte électronique que vous pouvez trouver dans tous les appareils quasiment de notre quotidien téléviseurs voitures satellites machines à laver bref partout où il ya des cartes électroniques il peut y avoir une carte électronique ms factory le le grand l'adn et la l'innovation de ms factory c'est sa capacité à pouvoir délivrer un de petits volumes de cartes électroniques en quelques jours donc ça c'était pas possible avant effectivement les acteurs en europe et dans le monde n'était pas dimensionné pour faire ce genre de choses était très bien dimensionné pour fabriquer de une très grande quantité de cartes électroniques mais ceci en plusieurs années l'innovation de ms factory c'est de pouvoir en ligne grâce à sa plateforme de chiffrage donner le prix de n'importe telle carte électronique et pouvoir la commander comme sur amazon aussi simplement et recevoir cette carte électronique quelques jours après donc c'est une innovation dans le marché électronique vous allez me dire à quoi ça sert et bien ça c'est utile en fait pour tous les gens qui fabriquent des produits dans l'électronique qui font la r&d de l'innovation des concepteurs de produits donc les clients cibles de ms factory c'est de la start up au grand groupe et tous secteurs d'activité et dans dans cette dans cette aventure industrielle que j'ai démarré il ya cinq ans avec damien michaud mon associé on a été confronté à de nombreux problèmes et peut-être les plus gros problèmes et là c'est julien va sourire c'est peut-être les problèmes humains et donc des problèmes de notamment de recrutement des problèmes de de séduction entre le travail que nous on propose et le besoin des gens et ça nous a amené à réfléchir autrement sur notre façon de recruter et on est arrivé donc à une conclusion c'est que il doit y avoir une adéquation entre le travail que l'on propose et les intérêts de la personne qui va réaliser ce travail et à travers une rencontre avec denis la poire donc on s'est rencontré au sein du cluster aquitaine robotique donc nous on était issus du monde privé denis de l'éducation nationale au sein de l'nserbe école d'ingénieurs ce qui était une évidence et très amusant c'est que nous avions le même constat mais sur des regards très différents en tant qu'industriel mon regard était porté sur l'adéquation entre le travail que je propose et les salariés et denis son regard était porté sur comment mes élèves plus tard vont trouver une adéquation entre les connaissances et les compétences que je leur donne et le travail qu'on va leur confier et donc est né le concept de l'usine remarquable alors qu'est ce que c'est l'usine remarquable on veut c'est relativement extrêmement simple l'usine remarquable c'est la capacité d'un industriel à mettre à disposition une salle alors de façon complètement gracieuse il n'y a pas de monétisation dans ce programme donc l'industriel l'usine met à disposition une salle pour accueillir élèves et professeurs qui dispensent leurs cours donc il n'y a pas d'intervention de l'industriel alors j'aime dire mais mais à quoi ça sert à quoi ça sert pourquoi je fais ça pourquoi denis déplace ses élèves dans mon usine et bien en faisant cette rencontre et là je rejoins les propos de julien ont créé un lieu de rencontre un lieu de rencontre entre deux mondes qui vont de toute façon se rencontrer et peut-être même parfois ce plutôt se percuter au moment de trouver un emploi et donc on essaye d'anticiper cette rencontre pour qu'elle soit plus 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 sympathique et plus souple et plus accueillante où en fait on fait rencontrer élèves et professeurs avec des industriels pourquoi ben en fait pour montrer aux élèves et aux professeurs que l'usine n'est pas un lieu sale où il y a encore des bleus de travail c'est plutôt un lieu lumineux blanc rempli d'innovation rempli de passion de savoir faire et de compétences sur des hommes et des femmes qui représentent la société civile au sens large vous avez des gens sans aucun diplôme avec des gens qui sont surdiplômés vous avez des gens de tout milieu social et ce c'est ce ce côté où on représente toute la société civile est très important sur la rencontre en fait des élèves et professeurs et nous côté industriel le pourquoi on le fait d'une part parce qu'on est quand même passionné par ce qu'on fait et en tant que papa de petits de petits garçons je souhaite que mes enfants soient élevés dans un monde qui est un peu plus de cohérence et un peu plus de compréhension de soi et de l'environnement et d'un point de vue plus concret c'est comment trouver des nouveaux talents voilà donc les méthodes de recrutement doivent changer parce que les gens l'objectif des champs à travers le travail change également et puis c'est aussi une excellente façon de valoriser les collaborateurs c'est pas forcément évident de valoriser le travail dans l'usine on parle aujourd'hui beaucoup de donner du sens mais donner du sens c'est très comme dirait julien c'est très personnel chacun donne le sens par rapport à soi et donner du sens d'un point de vue général c'est c'était compliqué peut-être même inatteignable alors que valoriser un collaborateur à travers la rencontre de jeunes élèves de professeurs voir un collaborateur une collaboratrice expliquer son travail c'est déjà génial il parle de soi il parle de son travail et là en lui il ya un déclic en disant ce que je fais c'est utile c'est ça sert à quelque chose et en plus il ya des gens qui m'écoutent et qui sont et qui me posent des questions donc ça valorise énormément ça alors depuis on a lancé avec denis en avant le co vide avant la crise sanitaire mais malgré tout ça on a quand même mené cinq expérimentations denis peut-être tu nous parles des deux expérimentations que tu as fait avec l'inserve je vais reprendre mon propos de qui arrive est assez complet je vais revenir simplement sur quelques petits éléments qui sont fondateurs de quelques de quelques espoirs alors moi mon job c'est je fais à ce moment une formation robotique et ira donc ma première préoccupation c'est amener des élèves ingénieurs à s'intéresser au monde de l'usine des entreprises de production et en fait je suis dans un kit en boutique je suis président formation en fait je représente une chaîne éducative plus large où il y a des collèges des lycées des unités d'autres écoles d'ingénieurs où ces acteurs ont la même préoccupation ils sont nombreux à travers toute la france d'attirer les jeunes vers les sciences les technologies et leurs métiers et notamment ces usines donc ça il faut bien en être conscient beaucoup de personnel dans l'éducation nationale ont cette préoccupation même si on a une difficulté c'est que ces sciences ces technologies ces métiers en fait ont une visibilité ou une activité plus faible aujourd'hui que qu'avant donc on a cette même voilà cette même préoccupation est notre constat notre première conviction est de dire que la promotion des sciences et technologies et de ces usines de ces entreprises qui vont réaliser de la production ou de l'assemblage en fait c'est un même combat c'est voilà la première conviction à la sur lequel se fondent usine usine remarquable alors une deuxième conviction liée à une usine remarquable et que pour réaliser cette cette visibilité pour mettre en évidence ces usines mais il ya un petit travail à faire auprès des élèves ingénieurs et autres étudiants et collégiens donc il va nécessiter de faire tomber quelques représentations qu'ils ont quant à ce qu'ils veulent faire demain leur avenir professionnel et la deuxième cette deuxième conviction est que cette rencontre elle peut pas se faire en mode virtuel en mode communication en mode réseau social en mode en mode tourisme cette rencontre il faut qu'elle se fasse à l'occasion de la réalisation d'un travail d'une oeuvre éventuellement commune elle doit se faire sur site qui va permettre de rencontrer réellement concrètement cette usine son personnel et même son territoire et si cette rencontre n'est pas fait mais on risque de perpétuer un monde en fait où ces appareils industrielles sont sont moins visibles et sont restent éloignés de cette de cette de cette jeunesse donc c'est sur ces deux constats qu'on a imaginé que le lieu de rencontre soit non pas le lieu académique de formation habituelle mais soit ce soit le lieu même de l'usine voilà le voilà la jeunesse et les raisons de cette de ce de ce projet alors des réalisations alors c'est un peu étonnant parce qu'en pleine covid on a lancé l'idée avec qui arrive quelques mois alors l'idée a de germé on est trainé on tournait autour depuis déjà quelques années mais le passage à l'acte ça a été en fait à l'occasion à l'occasion de l'agrandissement de l'usine de ms factory avec son intérêt où on a sauté sur l'occasion en disant ok à l'occasion de cet agrandissement on conçoit un lieu ad hoc aux normes réglementaires bien situé qui permet à des apprenants de voir de voir l'usine et pour la petite histoire le lancement a eu lieu six mois avant ou même trois mois avant le confinement général du premier covid en premier confinement de covid donc cette expérimentation s'est faite dans une situation un peu difficile quand même parce qu'on était plombé par le covid et l'interdiction absolue aux gens de se rencontrer les uns et les autres donc c'était pas a priori la meilleure période pour lancer l'usine remarquable mais cependant c'est pour ça que les idées l'idée elle est robuste parce qu'elle a résisté au covid il y a eu une expérimentation qui s'est faite à petite échelle entre des des élèves ingénieurs de classe bac plus 5 juste avant leur diplomation des associations technologiques alors toujours dans l'école d'ingénieurs ou dans l'IUP et donc il y a eu quelques petites expérimentations qui ont peut-être violé quelques réglementations de covid et qui ont permis en fait de tester et de voir que ça fonctionnait hyper bien et le et la première le premier indicatif de fonctionnement de réussite ça a été de voir des étudiants éventuellement jeunes après ces ces classes et cours de formation qui ont eu lieu chez ms factory se précipiter pour voir leurs enseignants et leur dire mais comment vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas ms factory je vais je vais vous y amener c'est à dire qu'on a renversé quelque part la table la relation hiérarchique prof étudiant ou d'ordinaire c'est le professeur qui amène la connaissance éventuellement la connaissance d'entreprise à l'étudiant mais ça s'est fait en mode inverse c'est l'étudiant qui est allé tirer la manche de l'enseignant et l'amener dans dans l'usine et même il ya eu bien sûr des demandes de pierre-yves en présentant ces demandes de recrutement de stagiaires alternants et autres et en fait les étudiants qui sont en fait des individus majeurs parfois vaccinés en tout cas ici curieux ceux ont été très actifs dans la promotion des fiches de poste présentées par pierre-yves en clair et auprès de leur de leurs collègues camarades et autres donc ça a été plutôt très dynamique qui a fait que message je laisse ce propos très factuel à pierre-yves où voilà pierre-yves n'avait jamais réussi à comment dire en comment dirais-je remplir recruter le nombre de de stagiaires d'apprenants que s'était passé à l'occasion de cette première expérimentation on a eu on a eu 100% de nos demandes qui ont été qui ont été prises et donc on était même en surbooking et c'est la première fois en fait que toutes nos offres ont trouvé une personne et en plus d'autant plus que ce sont des personnes qui sont venues nous voir donc c'est nous on a on a renversé la relation également on n'était plus c'était plus nous les demandeurs c'était en fait les élèves en disant je souhaite réaliser mon apprentissage je souhaite réaliser mon stage où je souhaite travailler avec vous c'est c'est mon besoin et à travers ces rencontres non seulement on a vu des élèves promouvoir ce système auprès d'autres professeurs non seulement on a vu des élèves parler à leurs parents il y a eu quand même un système de bouche à oreille qui a été énorme et et ça a beaucoup plu le fait que on on met simplement à disposition un lieu et les acteurs de cette rencontre il ya eu de la magie voilà à chaque fois c'est la magie qui a pris et c'est l'individu qui en fait crée la richesse de l'usine remarquable nous de toute façon d'une façon très humble pierry il a mis la salle denis il a apporté des élèves et la magie s'est opérée et ça il ya un système de découplage qui se met en place de propagation qui est remarquable effectivement qui est remarquable alors je pense quand même par rapport à ce que vous dites qui arrive que ça va au delà parce que vous n'avez pas uniquement mis la salle c'est aussi vos collaborateurs qui sont venus présenter leur métier qui ont fait découvrir leur passion leur quotidien et je crois que ça c'est ça le vrai rapport humain et la vraie synergie que vous avez créé tous les deux c'est ça c'est dire que les collaborateurs ont vu ça ils se sont même je leur ai pas demandé de venir témoigner je n'aurais pas demandé de venir faire visiter l'entreprise ils sont venus ils nous ont dit ah mais là il ya des gens et si on les faisait visiter et si on faisait un témoignage et si on parlait nous et donc en fait on a été à l'initiative de tout ça mais en fait on n'est pas les on n'est pas des acteurs les acteurs ce sont en fait les collaborateurs les collaboratrices les élèves et les professeurs voilà voici les acteurs de l'usine remarquable et donc avec denis on s'est dit mais il ya un capital de richesse de rencontres humaines insoupçonnés on va l'exploiter et dans ce cadre on a rencontré le comité richelieu et là le comité richelieu extrêmement intéressé par l'idée nous a proposé en fait son aide dans le déploiement au niveau national de 2 du programme remarquable et donc avec le comité richelieu nous avons pour objectif d'ouvrir mille usines d'inscrire mille usines dans lui dans l'usine dans le programme usine remarquable d'ici cinq ans donc à travers tout le territoire national parce qu'aujourd'hui on est en nouvelle aquitaine super région mais on souhaite propager tout ça à l'ensemble du territoire le nord strasbourg lyon partout il ya des usines c'est à dire quasiment partout en france partout il ya des usines il peut y avoir un programme usine remarquable qui se met en place il peut y avoir un tissu de rencontres entre le monde de l'éducation nationale et le monde industriel et faire naître de toutes ces rencontres faire naître des des nouvelles passions et apporter la cohérence dans le monde de l'éducation apporter de la cohérence et dans le monde de l'entreprise pour que c'est ces gens travaillent ensemble mais en amont d'accord donc en fait la rencontre ne doit pas se faire au moment où je cherche un job je cherche un emploi la rencontre doit se faire tout au long du système éducatif pour que on sache mais pourquoi j'apprends ça pourquoi comme certains disaient tout à l'heure pourquoi ben en fait j'amasse tout ce capital de connaissance à quoi ça va me servir et souvent quand on raison quand on répond à la question du pourquoi on comprend en fait énormément de choses on déclenche des choses et en fait on devient moteur de son propre apprentissage mais alors justement vous évoquez ce rapprochement tout à l'heure denis vous disiez que les enseignants beaucoup souhaitaient porter ce type de démarche et étaient sensibles à l'accompagnement des élèves comment intégrer définitivement ce modèle dans le système éducatif actuel ok mais je vais pas répondre à la question c'est une question énorme oui je sais et je suis un ministre de l'éducation nous sommes d'accord mais vous y apportez quelques petites quand même vous vous échangez avec le système éducatif pour pousser l'idée et vous en êtes un acteur fervent moi non mais je suis dans le système donc alors nous dans le système éducatif c'est ce que je je prétends c'est que il y a beaucoup de personnel très attaché aux sciences aux technologies et à la promotion de l'usine à tous les niveaux au plus haut des inspecteurs d'académie au plus bas des professeurs en collège lycée ou moi dans une école d'ingénieur donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont en soutien intellectuel et actif à j'ai envie de dire la défense de des industries en France ça c'est c'est une conviction que nous devons une réalité que nous devons partager ma conviction c'est que il faille réaliser cette rencontre mais pas en mode de communication tourisme visite en mode où les process des uns et des autres les process métiers des uns et des autres se rencontrent et l'idée usine remarquable c'est voilà on installe en résidence un professionnel qui va réaliser un enseignement et sa classe d'apprenant on force en quelque sorte la rencontre et de cette rencontre va ça c'est notre conviction et c'est notre observation aussi va se déclencher naturellement certains certaines curiosités qui va amener les gens en fait à modifier leur comportement même à terme mais ça on peut pas le décréter les contenus des cours parce que forcément un enseignant qui a pris l'habitude de venir en électronique par exemple qui a pris l'habitude d'installer son cours d'électronique chez EMS Factory mais à un moment donné il va bien sûr tirer encore meilleure partie de cet environnement industriel et va faire le lien plus intime entre le savoir-faire, les compétences, les produits réalisés par les process de fabrication de EMS Factory dans son cours donc il y aura une hybridation qui se fera mais sur un temps plus long, 5 ans, 10 ans mais surtout ça ne se décrète pas il faut simplement laisser le professionnel ici l'enseignant qui aime faire son boulot, qui est un professionnel comment dirais-je, modifier ses habitudes ou ses attitudes professionnelles et Denis ce qui est important aussi c'est que pour accélérer cette initiative on met à disposition un site internet qui va être lancé en février de cette même année qui est usine-remarquable.fr ou dessus vous pouvez y aller il y a déjà un compte à rebours et à travers ce site internet on va proposer que les professeurs réservent les salles dans les usines et donc en fait on va apporter, j'aime pas le mot mais la simplicité de booking à ce programme là parce que ce programme se dit ouvert à tous et si un professeur au détour d'une navigation internet découvre le site internet on entend parler et le lundi d'après réserve une salle, mais c'est génial, voilà la petite graine qu'on va planter comme disait Julien les petites graines en fait ça va être le site web et comme aujourd'hui le web fait partie d'un outil de communication puissant à travers ce site qui va être porté en partie au départ par le programme Usine Remarquable on laisse à chacun la capacité à décider oui ou non, à réserver oui ou non de façon extrêmement simple il n'y a aucun coût derrière, il n'y a aucune monétisation de ce programme c'est ouvert à tous, chaque professeur s'il le veut peut et chaque directeur de site industriel s'il le veut peut il n'y a aucune obligation dans tout ça et on va laisser les gens découvrir la magie qu'il y a derrière les rencontres donc on ne va pas essayer de vendre et de commercialiser et de convaincre les gens on va communiquer sur le programme, merci au comité Richelieu dans cette communication là qui nous aide à communiquer mais la magie va prendre, une fois que les gens vont connaître le programme et quelque part l'ADN du programme l'ADN c'est simple, c'est gratuit, rencontre et magique et deux clics pour réserver une salle donc ça, voilà, c'est simple et je pense que, comme dirait Julien, on laisse les gens se rencontrer et voilà, il y en a qui vont, ça va prendre, il y en a d'autres ça ne va pas prendre, ce n'est pas grave ce qui compte c'est que ça se propage et que l'usine, le lieu de fabrication sera vu autrement qu'un lieu de surproduction, d'un lieu de surconsommation on va peut-être, grâce à toutes ces rencontres, apprendre à bien produire avoir une production éthique, raisonnable, raisonnée et d'arrêter de, quelque part, de se mettre des œillères avec son téléphone portable qui est fabriqué en Chine dans des conditions qui sont, a priori, pas acceptables pour tout être humain mais chacun d'entre nous a quand même un téléphone portable donc, quelque part, on se crée ces petits mensonges l'usine remarquable va nous permettre d'imaginer de construire les objets que nous utilisons on va les produire en France et chaque pays est en capacité de faire ça et l'usine du monde, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister on ne devrait pas réserver une partie de la planète à produire une partie des richesses chaque zone devrait avoir ses spécificités ses productions, mais de façon équitable et éthique et gérer soi-même sa production gérer soi-même son savoir-faire de façon raisonnée et de façon humaine Il y a un petit point supplémentaire, si vous me le permettez c'est qu'un point faible pour attirer des jeunes élèves ingénieurs dans ces usines, c'est éventuellement l'éloignement à la métropole qu'elle soit de Toulouse, Bordeaux, Montpellier ou Paris parce que l'étudiant rêve de pouvoir habiter à 50 mètres de l'hypercentre ce point faible, nous on prétend, on a l'orgueil de le renverser c'est-à-dire qu'en amenant ces jeunes apprenants dans l'usine on fait découvrir des usines, on les connecte à des territoires qui sont aujourd'hui ignorés on valorise ces territoires et on a l'orgueil même de pouvoir réenchanter ces territoires et c'est étonnant, c'est étonnant l'ignorance qu'ont même les adultes sur la réalité industrielle qui permettent à ces territoires éloignés des métropoles en fait de vivre et de maintenir la force d'un pays qui est le nôtre Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour Pierre-Yves et Denis sur ce témoignage d'entrepreneurs et en même temps qui se rapproche aussi de l'éducation est-ce que vous avez des commentaires autour ? Non ? Pas de commentaires ? Moi j'avais une question s'il te plaît Hélène Oui ? Moi je trouve l'approche assez sympathique et innovante le fait que les étudiants et les élèves aussi aient leur mot à dire Moi je me posais juste la question par rapport à l'engagement de l'usine parce qu'on peut proposer également des visites d'étudiants mais là ça va un peu plus loin et donc il s'agit de prêter des salles pendant combien de temps ? Est-ce que c'est des ateliers qui durent une journée ? ou il y a une heure ? Comment ça se passe concrètement ? Il faut, donc c'est le professeur en fait c'est des temps courts, d'accord ? Donc ils sont l'heure de la journée mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une limite on pourrait faire plusieurs jours ce qu'il faut c'est que les salles des usines ne viennent pas des salles de classe à 100% parce que moi en tant qu'industriel j'utilise aussi cette salle à d'autres objectifs donc je mets à disposition ma salle et grâce au site internet je dis quand elle est réservable ou pas donc je donne mes créneaux si vous avez juste un créneau entre 8h-10h tous les lundis c'est déjà très bien donc en fait il n'y a aucune obligation donc si vous avez un créneau d'une heure si vous avez un créneau d'une journée c'est très bien donc il n'y a pas d'obligation et grâce au site internet on va apporter de la souplesse et de la simplicité peut-être quelques points sur la salle il faut qu'elle ait quand même une certaine taille pour pouvoir accueillir dans des conditions normales une classe qui peut être de 20-25 apprenants il ne faut pas qu'elle soit excentrée au bout du bout de la dernière allée de l'usine il faut qu'elle soit en position un peu centrale qui permette de voir l'usine et notamment sa partie de production donc voilà il y a quelques recommandations que nous faisons pour que le lieu soit beau et permettre de remarquer de voir, de rendre visible l'usine et notamment son aspect de production et là j'engage en fait tous les responsables d'usine à disposer d'une salle qui soit ouverte c'est une fenêtre donc souvent les salles de réunion c'est les managers et bien là c'est ouvrir une salle visible de tout le monde de tous les collaborateurs au sein de la production et ce côté transparent ce côté ouverture effectivement il faut qu'il y ait un changement côté industriel pour qu'ils ouvrent leurs usines on parlait d'un changement Denis parlait d'un changement côté professeur mais il y a aussi un changement côté industriel c'est-à-dire qu'il faut ouvrir aujourd'hui comme disait Julien il y a plein de méthodes pour espionner il n'y a pas besoin de se rendre sur place il y a internet avec tout ça voilà donc il ne faut pas avoir peur il faut quitter le monde de la peur il faut quitter le monde de se dire l'autrui me veut du mal voilà nous on ouvre notre usine je pense que ce que l'on a fait à MS Factory chaque directeur de site peut le faire sans aucune façon on a des moyens très limités nous sommes une petite PMF de 30 collaborateurs donc quand vous êtes un groupe comme Nutri7 je ne vois aucun blocage mis à part peut-être des freins et des convictions mais pour avoir ce type de programme et vous en plus qui intervenez dans le monde de l'enfance imaginez que faire venir des étudiants des apprenants chez vous quel meilleur moyen de recruter pour vous et voilà donc vous avez il y a des une plus-value qui est énorme surtout pour une société qui travaille entre partie déjà dans le monde de l'éducation maintenant il faut ouvrir vos usines vos usines doivent être comme toute usine propre je pense que vous êtes vous avez des très belles salles et bien une usine c'est comme une œuvre d'art il faut pouvoir la montrer et il ne faut pas en avoir voilà il faut qu'elle soit visible votre usine on vient juste d'être labellisé vitrine vitrine industrielle et bien voilà c'est génial c'est génial je pense que ce serait une super bonne idée d'avoir des étudiants des classes à l'intérieur de l'usine et bien voilà c'est génial voilà donc on a peut-être trouvé la prochaine usine remarquable chez Nutriset génial comme quoi alors avant de continuer parce qu'on a un petit peu dépassé en temps il y a un commentaire de Stéphane à qui je donne la parole qui est intéressant Stéphane si vous le souhaitez ouais en fait je suis assez content de voir que ça évolue dans ce sens là parce que pour le moment donc moi je suis biomiméticien belge je vais avouer que j'ai assez peu de support de la part de ma région donc je suis beaucoup en contact avec des personnes en France sur Toulouse Lyon beaucoup on est en train de mettre en place un programme justement de formation par rapport à l'économie régénérative c'est-à-dire repenser l'organisation les organisations humaines avec l'optique de la grille de lecture des principes de fonctionnement du vivant et donc ça veut dire rechanger même notre rapport par rapport à la hiérarchie et donc ici ce que vous faites c'est vraiment faire en sorte que ça communique beaucoup mieux entre les entre les départements que chacun puisse expliciter quel est son rôle etc. et en fait ça fait partie des outils à mettre en œuvre justement pour que on passe d'une organisation pyramidale à quelque chose de beaucoup plus horizontal et d'agir avec une apprendre avec beaucoup plus d'action que du blabla le frontal c'est basta à un moment donné time il vaut mieux avoir les mains dans le corbouis pour apprendre et c'est comme ça que dans la vie on apprend quand on regarde des chatons et quand on regarde comment les animaux apprennent c'est en jouant donc en faisant voilà tout à fait super il ne faut pas hésiter à venir à Bordeaux on est à côté de Toulouse il n'y a pas de soucis et puis voilà il faut venir visiter expérimenter et si après on peut vous aider à mettre ça dans votre région donc ça se trouve il se peut grâce à Hélène que le programme Usine Remarquable soit plus grand que la France on va à mon avis entamer une première expérimentation peut-être en Belgique avec Stéphane écoutez ce serait un vrai plaisir que ça devienne international Stéphane pour répondre à un point que vous avez évoqué si vous regardez sur le site on avait eu l'intervention de Jean-Paul Guénaud de Mussi qui est un professeur à Bruxelles et qui avait parlé de l'économie régénérative justement et l'innovation régénérative je vous partagerai le lien si vous le souhaitez laissez-moi vos coordonnées et je vous l'enverrai on a un peu dépassé en temps moi je voudrais remercier Julien remercier Pierre-Yves et Denis pour leur intervention bravo en tout cas pour ce concept parce que le concept de l'usine de Remarquable il est innovant il est simple il a été expérimenté donc en échangeant avec Pierre-Yves et Denis il est réplicable partout et comme le dit Julien partout dans le monde et c'est ça qui est chouette et ce que vous avez dit aussi Pierre-Yves le fait que chaque pays puisse avoir son usine remarquable avec ses propres valeurs ses propres façons de penser sa culture aussi d'où la notion d'éthique de raisonnable et de raisonner parce que c'est très lié aussi à la culture donc on va aider en tout cas ce concept à aller plus loin avec le comité Richelieu dont je suis membre bien évidemment et je suis ravie de porter ce sujet au-delà à commencer par cette présentation au sein de Pinkinov et puis parfait si on peut aller en Belgique embarquer Nutri7 Monique sera un fer de lance au sein du groupe pour commencer peut-être à être aussi la deuxième expérimentation donc un grand merci Julien un grand merci pour l'éclairage l'angle de vue et en tout cas on a pu démontrer les propos que vous avez eus sur l'éducation grâce à Pierre-Yves et Denis donc merci à tous pour cette session et à très bientôt à très bientôt au revoir au revoir au revoir